Et on va parler de la crise de l'accueil dans un court instant, mais tout d'abord on va prendre la direction du gouvernement bruxellois avec un retour au calme. Après deux semaines d'absence, les ministres écolos reviennent autour de la table. Alors on rappelle que c'est le dossier de la friche Josafa qui crispe les partenaires de la majorité. Le PS veut y construire du logement, écolo de son côté veut préserver la biodiversité. Sabine Ringelheim, on vous retrouve sur place en direct. Alors les Verts francophones sont venus, ils sont venus avec des propositions concrètes. Alors Muriel, vous l'avez dit, les membres écologistes du gouvernement sont bien venus ce matin à la réunion au conseil. Et ce gouvernement, il a toujours lieu, il a commencé vers 9h30, il est toujours en cours, il est midi 30. Donc visiblement, ça discute beaucoup. Alors les écologistes sont venus avec des propositions de logements alternatifs qui sont sur la table du gouvernement en ce moment. Évidemment, on n'a aucun retour pour l'instant des discussions qui ont lieu sur ces propositions et des positions des uns et des autres sur ces propositions. On a eu la possibilité de voir certaines, en tout cas, de ces propositions. Et ce n'est pas sûr qu'elles aillent dans le sens, en tout cas, de ce que souhaite le parti socialiste, puisque dans ces propositions, les écologistes proposent quand même de sanctuariser une série de zones vertes sur différents sites de la région, tout en proposant aussi quelques logements, notamment par exemple sur le site de Néo, dont on imagine que, évidemment, ce ne soit pas du goût, notamment, du PS Bruxelles. Alors autre point qui doit être discuté ce matin, c'est le recours qui a été déposé par la commissaire Groun au gouvernement de la SLRB, le recours contre l'attribution du marché de construction de logements sur l'Afrique, d'après ce qui nous revient, mais c'est à confirmer, il n'y a pas d'accord du gouvernement sur ce recours. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et on attend, évidemment, la fin de ce gouvernement pour en savoir plus.